Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour toute personne cherchant à travailler au Canada, comment rédiger un CV au format canadien. Que vous soyez un jeune diplômé, un professionnel qualifié ou un chercheur d'emploi international, comprendre le format de CV canadien est essentiel pour décrocher le travail de vos rêves dans le Grand Nord. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous aussi avez besoin d'un CV aux normes canadien, vous pouvez simplement cliquer sur le tout premier lien en commentaire. Vous aurez juste à remplir le formulaire, et votre CV sera régénéré. Alors, sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, parlons des principales différences entre un CV canadien et un CV français. Les différences entre un CV canadien et un CV français résident principalement dans leur format et leur contenu. Le format de page Contrairement au CV français qui se fait sur un format A4 de dimension 29,7 x 21 cm, Le CV canadien se fait sur un format lettre de dimension 21,6 cm x 27,9 cm. Le format lettre est une norme acceptée au Canada, et les employeurs sont habitués à recevoir des CV dans ce format. En utilisant ce format, les candidats démontrent leur familiarité avec les pratiques locales et leur volonté de s'adapter aux attentes des employeurs canadiens. Le nombre de pages Votre CV canadien ne devra jamais excéder trois pages. Le CV canadien est généralement plus long que son équivalent français. Il met l'accent sur une présentation détaillée des compétences, des expériences professionnelles et des réalisations, tandis que le CV français est souvent plus concis et se concentre sur les informations clés, avec une préférence pour un format plus condensé. Alors rassurez-vous de ne jamais dépasser les trois pages sur un CV canadien. La photo Alors qu'il est courant d'inclure une photo dans un CV français, le CV canadien tend à ne pas en inclure. En omettant la photo, les employeurs sont moins susceptibles de se laisser influencer par des facteurs tels que l'apparence physique, la race, l'âge ou le genre du candidat. Cela contribue à promouvoir l'égalité des chances et à réduire le risque de discrimination inconsciente. Coordonnées Dans un CV canadien, il est commun de fournir des coordonnées complètes, y compris l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Fournir ces coordonnées dans un CV canadien est essentiel car cela permet aux employeurs potentiels de vous contacter facilement pour des entretiens ou pour toute correspondance liée à votre candidature. Les coordonnées comprennent généralement votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. En incluant vos coordonnées dans votre CV canadien, vous facilitez le processus de communication entre vous et les recruteurs. Cela démontre également votre transparence et votre disponibilité pour des entretiens ou des discussions supplémentaires concernant votre candidature. Objectifs et expériences professionnelles Le CV canadien met souvent l'accent sur un résumé des compétences et expériences professionnelles, mettant en avant les réalisations et les responsabilités de manière détaillée. En décrivant vos expériences professionnelles, vous mettez en lumière les compétences que vous avez acquises et les réalisations que vous avez accomplies dans vos postes précédents. Cela permet aux recruteurs de mieux évaluer votre adéquation avec le poste pour lequel vous postulez. En incluant vos objectifs et vos expériences professionnelles, vous personnalisez votre CV en fonction du poste pour lequel vous postulez. Cela montre aux recruteurs que vous avez pris le temps d'adapter votre candidature à leurs besoins spécifiques. Langues Le CV canadien met davantage l'accent sur les compétences linguistiques, en soulignant souvent le niveau de maîtrise des langues, par exemple, anglais et français. Le Canada est un pays officiellement bilingue, avec l'anglais et le français comme langues officielles. Dans de nombreuses régions du Canada, la connaissance de l'anglais et du français est un atout majeur, en particulier dans les domaines du service à la clientèle, des affaires, du gouvernement et de l'éducation. En mentionnant vos compétences linguistiques, vous démontrez votre capacité à communiquer efficacement dans un environnement bilingue. Dans certains cas, les employeurs au Canada peuvent spécifiquement rechercher des candidats ayant des compétences linguistiques particulières pour des postes qui nécessitent une communication dans plusieurs langues. En mentionnant vos compétences linguistiques, vous augmentez vos chances d'être considérés pour de tels postes. Si vous avez des compétences linguistiques particulières, telles que la maîtrise d'une langue rare ou la capacité à travailler dans un environnement multiculturel, cela peut être un atout significatif pour votre candidature. En les mentionnant dans votre CV, vous mettez en avant un avantage concurrentiel. Maintenant, décomposons les composants essentiels d'un CV canadien. La première section devrait inclure vos informations personnelles, telles que votre nom complet, vos coordonnées et votre titre professionnel. Il est important de noter qu'inclure un titre professionnel, tel que spécialiste en marketing ou ingénieur logiciel, peut aider les recruteurs à comprendre rapidement votre domaine d'expertise. En plus d'inclure votre titre professionnel, il est aussi important de mettre le numéro de CNP qui correspond à ce poste. La CNP, ou Classification nationale des professions, est un système de classification utilisé au Canada pour catégoriser et organiser les différents types de travail. La CNP est utilisée par les gouvernements, les chercheurs, les décideurs politiques, les employeurs et les travailleurs pour comprendre le marché du travail, les tendances en matière d'emploi, les exigences en matière de compétences et d'autres aspects liés à l'emploi. L'importance de la CNP réside dans le fait qu'elle fournit une structure normalisée pour décrire et classer les professions au Canada. Cela facilite la collecte de données sur le marché du travail, l'analyse des tendances en matière d'emploi, la comparaison des professions et l'alignement des compétences des travailleurs avec les besoins du marché. Ensuite, vous voudrez inclure un résumé professionnel concis et percutant. Cette section devrait mettre en évidence vos compétences clés, vos expériences et vos objectifs de carrière. Rappelez-vous, l'objectif est d'attirer l'attention du lecteur et de faire une forte première impression. Passons à présent à la section des compétences. Dans la section des compétences, assurez-vous d'inclure à la fois des compétences techniques et des compétences douces pertinentes pour le poste. Les compétences techniques peuvent inclure la maîtrise de logiciels spécifiques ou de langages de programmation, tandis que les compétences douces peuvent englober la communication, le travail d'équipe et les capacités de résolution de problèmes. N'oubliez pas d'être honnête au sujet de vos compétences, car on pourrait vous demander de les démontrer lors du processus d'entrevue. Passons maintenant à la section expérience professionnelle. Lorsque vous listez votre historique professionnel, commencez par votre emploi le plus récent et remontez dans le temps. Pour chaque poste, incluez le titre du poste, le nom de l'entreprise, les dates d'emploi et une brève description de vos responsabilités et réalisations. N'oubliez pas d'utiliser des verbes d'action et de quantifier vos réalisations chaque fois que possible pour démontrer votre impact. Passons à la section éducation. Assurez-vous de lister vos qualifications académiques par ordre chronologique inverse, en commençant par votre diplôme ou certification le plus récent. Incluez le nom de l'institution, le diplôme ou le certificat obtenu et l'année d'obtention. Si vous avez des réalisations académiques pertinentes ou des distinctions, telles que des bourses d'études ou des prises académiques, n'hésitez pas à les mettre en valeur ici. Un aspect crucial de la rédaction d'un CV canadien est de l'adapter à l'emploi spécifique pour lequel vous postulez. Les employeurs au Canada apprécient les candidats qui prennent le temps de personnaliser leur CV pour correspondre aux exigences du poste et à la culture de l'entreprise. Cela signifie mettre en avant les compétences et les expériences les plus pertinentes pour le poste et montrer comment vous pouvez apporter de la valeur à l'organisation. Enfin, parlons des références. Au Canada, il est courant d'inclure une section séparée pour les références ou simplement d'indiquer les références disponibles sur demande à la fin de votre CV. Assurez-vous d'avoir une liste de références professionnelles prêtes à fournir sur demande, et demandez toujours la permission à vos références avant de partager leurs coordonnées avec les employeurs potentiels. En conclusion, rédiger un CV au format canadien nécessite de l'attention aux détails, de la personnalisation et une démonstration claire de vos qualifications et expériences. Après avoir terminé la rédaction de votre CV aux normes canadiennes, il est important de connaître comment est le marché du travail au Canada pour vous permettre de savoir dans quelle profession il y a le plus de demandes venant des recruteurs. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo sur les emplois en forte demande au Canada. A bientôt.